bonjour les amis aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle machine à café c'est une cafetière de la marque secotech c'est le kumbia c'est une machine à expresso c'est la version vaporissima donc c'est une machine qui va vous faire du très très bon café avec une très bonne qualité car c'est une machine à pression qui a 19 bars ça ça veut dire que vous aurez une très bonne crème avec un très très bon arôme ensuite c'est une machine très facile d'utilisation les boutons sont très simples à comprendre et à utiliser ensuite elle a un système de chauffe très rapide c'est un système de préchauffage thermobloc c'est à dire que la machine elle va se préchauffer automatiquement ensuite elle a la personnalisation de chaque café donc on peut régler la quantité et l'intensité de notre café à chaque fois là je vais déballer complètement le paquet et on va découvrir ensemble ce joli produit j'ai régulièrement l'occasion de présenter les produits de secotech c'est une marque avec laquelle je suis en collaboration depuis déjà bien quelques mois et en général j'aime beaucoup les produits que je reçois donc aujourd'hui on va découvrir ensemble notre machine à café à grains et je vais vous expliquer ses options son utilisation son entretien et on va faire un petit comparatif vers la fin de la vidéo là je l'ai complètement déballé je vais vous montrer où se trouve le filtre c'est quasiment le même système que les autres machines donc c'est pas très compliqué à comprendre quand on va faire l'entretien et le nettoyage il va falloir vider le filtre que je viens de vous montrer là je vais enlever aussi tous les films protecteurs voici le réservoir d'eau il est très pratique et il se pose très facilement là je vais déballer le câble d'alimentation on va le brancher juste derrière voilà on enlève les scotch et tout ça dont on n'a pas besoin ça c'est pour mettre en dessous de la tasse ça ça récupère l'eau qui déborde ou bien qui va goûter on le laisse juste en dessous maintenant je vais vous montrer le réglage du café ici il y a plusieurs niveaux ça il faut le régler par rapport à l'intensité de votre café que vous voulez avoir moi j'ai l'habitude d'utiliser du lavatsa il faut mettre le grain ici et régler la quantité de café que vous voulez pour chaque tasse de café maintenant ce que l'on va faire on va rincer toutes les pièces et en même temps je vais brancher le câble d'alimentation là vous avez le bouton start sur le côté gauche et on va laisser la machine tourner toute seule sans mettre de café on va appuyer ici et ça va couler ça va nettoyer les tuyaux comme c'est une première utilisation on laisse couler tout seul il y a eu un peu d'eau dans la buse de vapeur qui est sorti et un peu au niveau du là où le café coule voilà les voyants qui se sont allumés donc ici nous avons les touches il y a eau chaude vapeur personnalisable grand café petit café là je vais faire tourner pour avoir de l'eau chaude et là on obtient de la vapeur la première touche c'est de l'eau chaude et la deuxième c'est de la vapeur en une touche on l'active et en rappuyant on l'arrête c'est aussi simple que ça et maintenant on a rincé notre machine on va rajouter notre café en grain moi je vous conseille absolument d'utiliser du bon café qui dit bon café dit avoir une bonne dégustation et quand on a une bonne machine comme ça franchement le résultat il est impeccable là je vais faire couler mon premier café j'ai choisi un espresso donc ça va être un café court la machine est silencieuse on l'entend presque pas par rapport à d'autres machines le broyeur on l'entend très peu il n'y a pas de pré-chauffage des tuyaux c'est à dire qu'avec d'autres machines il va vous faire un rinçage des tuyaux au début et après le café et ça ça veut dire qu'il faudra mettre absolument une tasse de café en dessous pour récupérer l'eau à chaque fois là voilà mon petit café il est bien crémeux et je vais vous en faire un deuxième assez rapidement il suffit d'appuyer ici si vous voulez un café plus long il faut rester appuyé plusieurs fois sur la touche et vous allez obtenir un café beaucoup plus long par exemple là on laisse couler comme je vous dis il n'y a pas de préchauffe il n'y a pas de l'eau qui va sortir avant et après les tuyaux vont se chauffer tout seul automatiquement et vous allez obtenir un café bien chaud voilà notre petit café crème très mousseux d'ailleurs et avec un très très bon arôme ça sent vraiment très bon le café voilà le résultat de mon premier café pour l'entretien de la machine c'est à dire pour faire le détartrage il y a déjà un produit à l'intérieur il y a aussi une mini brosse dans ma prochaine vidéo je vous montrerai l'entretien qu'il faut faire que ce soit aussi bien nettoyage de l'intérieur de ces pièces et de son détartrage car il y a plusieurs touches à apprendre qui vont clignoter et qu'il faudra traiter et il y a aussi une petite brosse pour le nettoyage et là je vais vous montrer vite fait comment vider le mar de café là en général il faudra vider régulièrement il y aura des gouttes d'eau et ici il y a le récupérateur de mar de café il suffit de le vider de le laver et de le reposer à sa place et on le remet à son emplacement comme cela et là j'aimerais bien vous faire un petit comparatif de deux machines qui sont semblables qui ont à peu près les mêmes prix alors aujourd'hui le vaporissima il est à 299 euros sur le site de secotec et vous le trouvez aussi chez amazon et le delonghi magnifica s il est aussi pris là mais il est beaucoup plus lent il est beaucoup plus robuste il est grand il a plein de fonctions dont on n'utilise pas forcément donc moi aujourd'hui je vous conseille ce secotec c'est un vaporissima il est très utile il est compact et prend pas beaucoup de place sur votre plan de travail donc moi j'ai bien aimé l'utilisation comme vous voyez il est très pratique pour ceux qui sont intéressés je mettrai le lien de la machine en bas de la vidéo en description et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil sur le site de secotec avec les promotions du black friday il y a plein de remises sur la plupart des machines à café sur les aspirateurs donc il y a beaucoup de bonnes affaires n'hésitez pas à cliquer et à jeter un coup d'oeil voilà les amis je vous ai présenté ma nouvelle machine secotec si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne youtube n'hésitez pas à vous abonner et sur ce je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos